On nous demande de résoudre 2x² plus 3 égale 75. Ici, il n'y a qu'un seul terme où il y a un x ou il y a une inconnue. Donc on devrait pouvoir être capable de l'isoler assez facilement. Alors je vais réécrire ça. On a 2x² plus 3 égale 75. La première chose qu'on veut faire, c'est se débarrasser de 3 à gauche de l'équation. Pour ça, je vais enlever 3 de chaque côté de l'équation. Et il me reste à gauche 2x² puisque moins 3 plus 3, ça fait 0 et c'était le but. Et de l'autre côté, il me reste 75 moins 3, ça fait 72. Et comme on veut x tout seul d'un côté de l'équation, on va diviser de chaque côté de l'équation par 2. Puisqu'on modifie un côté ici, on veut se débarrasser de 2, donc on divise par 2. Puisqu'on modifie ce côté-là, il faut obligatoirement faire exactement la même chose de l'autre côté pour conserver l'égalité ici. Il nous reste, et bien 2 divisé par 2, ça fait 1. Il nous reste x² égale 72 divisé par 2, ça fait 36. Et pour terminer, on prend la racine carrée de chaque côté. Et attention, on obtient x égale plus racine carrée de 36, ou x égale moins racine carrée de 36. Et donc, la racine carrée de 36, c'est 6. On a donc x égale plus 6, ou bien x égale moins 6. Puisque si quelque chose au carré égale 36, ce quelque chose peut être la racine carrée positive ou la racine carrée négative de 36. Donc 6 et moins 6 sont solution de cette équation. D'ailleurs, on va vérifier ça tout de suite. Si on remplace x par 6, on a 2 fois 6 au carré plus 3, et ça c'est égal à 6 au carré, c'est 36. 2 fois 36, c'est 72. 72 plus 3, ça fait bien 75. Ça marche. Si on remplace x par moins 6, si on remplace x par moins 6, moins 6 au carré, et bien c'est 36 aussi. 36 fois 2, ça fait 72. 72 plus 3, ça fait 75. Ça marche aussi.